Bonjour, bienvenue pour ce grain consacré à la méthode MCRLS. Les objectifs de ce grain seront tout d'abord de présenter la méthode de résolution multivariée de courbes et les systèmes bilinéaires, de connaître les avantages et les limites de cette méthode, mais aussi de mettre en œuvre cette méthode. L'objectif de la méthode MCRLS est assez simple, puisqu'à partir uniquement d'un ensemble de spectres de mélange, il sera possible d'extraire tous les spectres de produits purs et les concentrations relatives de ces composés purs pour chacun des mélanges étudiés. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette décomposition pourra s'opérer sans connaissance a priori du système chimique. La méthode MCRLS décompose les spectres étudiés dans un modèle bilinéaire de contribution pure. Cette décomposition exprimera le maximum de variances des données spectrales à disposition. Les profils spectraux et les profils de concentration qui seront extraits par cette méthode MCRLS auront un sens chimique. Et de manière générale, on considère que la méthode MCRLS essaie de résoudre le problème général de l'analyse de mélange, aussi appelé des mélanges en traitement du signal. L'exemple le plus simple de modèles bilinéaires est certainement la loi de Berlambert, à savoir qu'un spectre de mélange contenant deux espèces A et B, tout simplement une somme pondérée des deux spectres de produits purs. J'ai représenté ici le modèle bilinéaire sous sa forme matricielle, où on va retrouver un ensemble de spectres de mélange représentés par la matrice X, où donc sur cette matrice X, vous retrouvez suivant les lignes cet ensemble de spectres. Et donc, ce modèle bilinaire se fasse exprimer par le produit d'une matrice C, matrice de concentration, et une matrice S, matrice de spectre. Et donc là, j'ai fait la représentation d'un système qui contiendrait une espèce A et une espèce B. À quoi peut servir cette méthode MCRLS ? Premier exemple, typiquement évolution temporelle, que l'on pourrait d'ailleurs observer lors d'une utilisation d'une technique séparative, où là, je reprends une matrice X qui présente des spectres qui ont été acquis en fonction du temps. Eh bien, si vous appliquez cette méthode MCRLS uniquement sur cette matrice X, vous avez la possibilité de décomposer cette matrice X en deux sous-matrices C et S. La matrice C vous donnera les profils de concentration, ici, de trois espèces pures. Et comme ces acquisitions ont été faites en fonction du temps, ces profils de concentration seront des profils cinétiques. Et bien entendu, en regard de ces concentrations, les spectres d'espèces pures vous permettant de faire de l'identification. Alors, bien entendu, il n'est pas nécessaire d'avoir des spectres ordonnés dans cette matrice X. Et on peut tout à fait, de nous-mêmes, préparer par exemple des échantillons au niveau du labo et opérer cette décomposition de la même façon. Quels sont les avantages de cette méthode MCRLS ? Tout d'abord, il n'est pas nécessaire d'avoir un a priori sur le système physico-chimique étudié. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des informations aussi bien qualitatives que quantitatives, ou voire même une estimation du nombre d'espèces présentes dans le système. Par contre, si vous avez bien entendu des informations à disposition, vous pouvez les utiliser afin d'améliorer cette décomposition. C'est ce que nous verrons quand nous appliquerons les fameuses contraintes de la méthode MCRLS. C'est un concept qui est relativement simple et tout à fait flexible. Nous verrons d'ailleurs qu'il est possible d'appliquer cette méthode sur un grand nombre de systèmes, aussi bien chimiques et de nombreuses spectroscopies. Les extractions que vous obtiendrez à partir d'AMCRRLS seront des extractions d'espèces pures, contrairement à l'ACP. Bien entendu, cette méthode MCR a certaines limitations. La première, c'est que nous pouvons décomposer ce que nous pouvons mesurer. En d'autres termes, les constituants chimiques doivent avoir un signal mesurable au sein de notre spectre. Une autre contrainte, c'est que tous les composés doivent avoir ce que l'on appelle une diade de profil de concentration au profil de spectre distinct. Alors afin d'imager un petit peu cette diade, je vais vous donner un premier exemple. Ainsi, si deux composés chimiques avec des spectres différents ont des concentrations qui sont corrélées, c'est-à-dire que par exemple le premier constituant a une concentration double du second, et bien cette méthode MCR ne pourra pas les extraire séparément. Un autre exemple, c'est-à-dire que si les concentrations de deux composés chimiques sont toujours différentes, mais que par contre ils ont des spectres tout à fait identiques, et bien bien entendu, encore une fois, MCR ne pourra pas séparer ces deux contributions. Regardons maintenant plus précisément la mise en œuvre de cette méthode MCRLS. Dans cette première étape, nous allons estimer le rang de la matrice X. Ce rang de matrice X est en fait le nombre de lignes ou de colonnes indépendantes. Ce rang sera d'ailleurs utilisé comme une estimation du nombre d'espèces pures qu'il y a au sein de notre système. Quelques remarques concernant cette estimation de rang. Tout d'abord, contrairement à la CP, cette méthode MCRLS n'est pas une méthode dite imbriquée. Et la conséquence est assez importante, puisque si le rang est mal évalué, vous aurez de très mauvaises extractions avec MCR pour cette matrice de concentration C et pour cette matrice de spectre S. Il n'y a pas non plus de formules mathématiques ultimes qui permettent malheureusement de trouver ce rang de matrice bruitée. Néanmoins, on aura souvent une bonne estimation de ce rang en utilisant une méthode bien connue qu'on appelle la décomposition en valeur singulière. Dans une deuxième étape, il est ensuite nécessaire de générer une estimation soit de la matrice C ou de la matrice S, appelée C-ini ou S-ini. Quelques remarques concernant quand même cette étape. Il ne faut bien entendu pas hésiter à tester cette méthode MCR en générant des estimations initiales soit de C, soit de S, parce qu'en fait on ne sait jamais si ce fameux C-ini ou S-ini proposera les solutions les plus proches de la réalité. Bien entendu, il existe un ensemble de méthodes possibles pour cette génération, mais on peut considérer que la méthode finalement la plus appropriée est certainement la méthode de type simplisma basée sur la notion de variable pure. Dans une troisième étape, nous mettons en œuvre ce que l'on appelle les régressions alternées. D'ailleurs, dans l'acronyme ALS, on a Alternatingly Squares, et donc on a bien ces régressions alternées. Que veut dire cette régression alternée ? Eh bien, considérons que, par exemple, nous partons d'une matrice de spectre initial. Ayant à disposition cette matrice de spectre initial et nos données expérimentales X, il est possible de calculer, comme vous pouvez le voir là ici, une matrice de concentration estimée. Bien entendu, cette matrice de concentration n'est qu'une première, n'est qu'un premier jeu. Et ce doit, bien entendu, d'être affiné. Nous appliquons, de ce fait, des contraintes pour améliorer cette première solution. Et nous obtenons donc, maintenant, une matrice de concentration dite contrainte. Ayant maintenant à disposition cette matrice C contraint, et toujours notre matrice initiale X, il est possible, dans cette étape, d'avoir une matrice de spectre estimée, qui se doit aussi d'être contrainte pour améliorer ces profils spectraux. Et bien entendu, on va faire cette itération de calcul, afin d'affiner successivement la matrice de concentration et la matrice de spectre. Quatrième étape, sélection et application des contraintes lors des régressions alternées. Déjà, tout d'abord, qu'est-ce qu'une contrainte ? Une contrainte, c'est une caractéristique que doivent suivre les profils spectraux et profils de concentration des espèces en général. C'est une manière, en fait, de traduire les propriétés chimiques en propriétés mathématiques. L'application d'une contrainte est tout à fait optionnelle, mais elle doit être justifiée. Ça n'est en aucun cas une liste de vœux. On peut même appliquer d'ailleurs plusieurs contraintes sur un profil. Alors, les contraintes peuvent s'appliquer aussi bien sur la matrice de concentration que sur la matrice de spectre. Elle permet de réduire le nombre de solutions possibles pour la matrice de concentration C et S, c'est-à-dire réduire ce que nous appelons l'ambiguïté rotationnelle, afin de tendre vers une solution unique. Les contraintes les plus courantes sont la non-négativité, où là, de manière très naturelle, les valeurs négatives dans les profils ne sont pas autorisées et donc elles sont corrigées. Une seconde contrainte, un peu moins utilisée, l'unimodalité, où un seul maximum est finalement autorisé. Contrainte d'une système fermée, où là, la somme des concentrations des composés purs restera constante. La contrainte de sélectivité, où là, notre connaissance du système nous permettra de dire que certaines valeurs sont nues. Par exemple, dans une cinétique, de dire que telle espèce sera effectivement absente de tel temps jusqu'à la fin de la réaction. La cinquième étape est, bien entendu, la gestion de l'arrêt du calcul, critère d'arrêt, donc du calcul itératif, et la convergence. On convient au préalable d'un nombre maximum d'itérations, en général de 50 à 100. Parallèlement à cela, à chaque itération, on va vérifier que le produit C par S calculé par MCR va reproduire suffisamment la matrice des données expérimentales X. Et dans ce sens, on utilisera deux paramètres statistiques que sont le lake of fit et la variance exprimée. Le calcul itératif, en général, sera arrêté si ces deux paramètres ne changent pas significativement entre plusieurs itérations. Que faut-il retenir de ce grain ? Tout d'abord, que MCR permet de faire une décomposition sans a priori de la matrice de données X en une matrice de concentration et une matrice de spectre. Les profils spectraux et de concentration auront un sens chimique. Et ça, c'est fort intéressant et fort important pour l'interprétation de notre système. Une phase aussi très importante, c'est qu'il faut absolument passer du temps sur l'évaluation du rang et l'application du contraint. Ne pas oublier aussi que vous utilisez, avec MCR, comme pour toute méthode de chimimétrie, une méthode numérique et qu'il faut rester toujours critique face aux extractions qui sont faites. En complément de cette présentation, vous pouvez retrouver plus de détails sur le document PDF associé à ce grain et je vous invite bien entendu à me poser toutes vos questions sur le forum. A très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada